Et what up les gens c'est Depielogaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dirt Rally On va tranquillement finir notre rallye de Finlande Et vous avez vu dans la première vidéo de ce rallye de Finlande de la semaine dernière Que c'était pas facile pour nous Donc voilà, après ce rallye là il en restera plus qu'un seul et on fermera la page Dirt Rallye Il n'y aura pas de rallye cross, il n'y aura plus de pike's peak, il n'y aura plus de rallye tout court Ou en tout cas pas avant un sacré bout de temps Puisque on s'est bien amusé sur Dirt Rallye Mais à un moment donné il faut savoir s'arrêter Vous voyez que les voyances sont allumées Tant pour le moteur que pour la température Voilà j'y arrive Que pour la température donc Alors aujourd'hui de quoi on va parler ? Aujourd'hui j'ai envie de continuer un petit peu à débriefer le Grand Prix de Silverstone Et on parlera notamment des essais privés qui se sont déroulés cette semaine Sur le circuit de Silverstone juste après le Grand Prix Donc ça nous permettra de faire un petit point sur les Français Sur les jeunes pilotes, sur les jeunes talents Sur ce qui va se passer pour la suite notamment avec le Halo etc Vous voyez que la vidéo ne va pas durer énormément de temps On a 20 minutes Donc commençons tout de suite sur la fin du dérive Parce que c'est vrai sur les dérives qu'on fait avec humour entre guillemets J'ai pas le temps de creuser le sujet à ton C'est puis d'aller jusqu'au bout des choses Bien évidemment vous comprenez toute l'ironie de ce que je dis etc Et je m'en amuse beaucoup évidemment Voilà je suis vraiment pour un championnat serré Et puis que ça se passe bien entre Rosberg et Hamilton Pour qu'il y ait une vraie lutte, une belle lutte Peu importe le vainqueur mais du moment qu'on a une lutte C'est ça qui compte je trouve en tout cas Alors Oui aïe aïe Et bah voilà Un petit tout droit c'est bien Alors pour commencer Je voulais parler des pneus pluie Tout simplement parce qu'on a eu un départ sous la Safety Car Donc on a eu 5 tours sous la Safety Car Déjà faire un départ sous la Safety Car En voyant la piste comme elle était C'est conservateur C'est très conservateur Je pense qu'il y a des années et des années Ça aurait été même pas besoin Ils n'y auraient même pas pensé Parce que l'appui aurait été arrêté Donc du coup ils auraient fait un départ arrêté Donc voilà effectivement La Safety Car pour moi On aurait pas dû la sortir Clairement Je sais que depuis l'accident de Jules Bianchi On fait très très attention à ce genre de choses Mais il y a un moment donné les gars On va arrêter de faire des courses sous la pluie Parce que c'est plus possible A la fin Déjà il y a la Safety Car Ensuite au bout de 5 tours 5 putains de tours à attendre Que la voiture s'efface La voiture de sécurité était tellement lente Que les pilotes perdaient Donc évidemment la température des pneus La température de moteur Enfin bref Je vous fais pas de dessin C'était juste pas Il s'est passé quoi là ? On s'est pris un petit coup Sur la gauche de la bagnole Et on est allé tout droit Bon bref Donc effectivement 5 tours Pour rentrer et dire C'est bon la piste elle est ok Au bout de 5 tours Les pilotes rentrent Mettre les intermédiaires Non mais c'est juste inadmissible C'est inadmissible A quoi servent les pneus pluies dans ce cas là ? Les pneus pluies servent juste à faire de la démonstration Et voilà Servent juste à faire de la démonstration Sur circuit quoi Pour faire des journées de promotion Ce genre de choses Donc c'est juste incroyable C'est juste incompréhensible C'est des gros connards Voilà Donc non effectivement Les pneus pluies Alors ils enlèvent 60 litres d'eau par seconde De pluie évidemment Le truc Ouah le saut Hop là Donc évidemment Le truc Que je me pose comme question C'est est-ce que Alors un La direction de course maintenant On prend plus aucun risque Enfin c'est tout juste S'ils les laissent partir On n'est pas arrêtés Bientôt ce sera plus le cas Vous verrez Mais la question que je me pose C'est est-ce que Les pneus pluies de Pirelli Fonctionnent sous la pluie C'est-à-dire que même Quand il y a de l'eau Est-ce que Est-ce que Voilà Est-ce qu'ils sont bien mieux Que les intermédiaires Est-ce que c'est des full-wet Est-ce que Enfin voilà Les gars non Il y a un moment donné Il faut s'arrêter quoi Quand tu vois Michelin Qui est aux 24h du Mans Arrive à faire Des pneus slick Qui font office Entre guillemets De pneus intermédiaires Voilà Je veux dire Pirelli Mais les gars Mais arrêtez quoi Alors évidemment C'est qu'il y a des charges De la FIA De la FOM De ce qu'ils voulaient De la Formule 1 Qui dit Ouais il faut des pneus Qui se dégradent Pour faire beaucoup D'arrêt au stand Hop là Bah voilà Celui-là je ne l'avais pas vu Donc effectivement Là tu te dis Ouais bon C'est pas possible quoi Donc du coup Effectivement Là Tu te poses la question Est-ce que les pneus pluies Servent à quelque chose S'ils ne servent pas à grand chose À ce moment-là On enlève les pneus pluies Et puis on arrête De faire tourner les voitures Sous la pluie quoi Même en Indycar Ils arrivent à tourner Sous des déliges C'est pas possible Donc il y a un gros travail À faire Et bah voilà Gauche-droite Gauche-droite Le mur Donc il y a un vrai Vrai travail à faire Sur Sur La sécurité Mais je pense Qu'il faut arrêter De raisonner En se disant La sécurité Sur les voitures Il faut faire la sécurité Du circuit Parce que T'as beau aller Je ne sais pas A des vitesses fulgurantes T'as beau avoir Une voiture très résistante Ça n'empêchera pas Que la voiture Une voiture peut passer Au-dessus d'une barrière Peut passer au-dessus D'un mur de pneus Peut Peut s'envoler Peut faire De très gros dégâts Par contre Ce qui est dangereux C'est effectivement D'avoir Beaucoup de zones asphaltées Pour le coup Qui ne décélèrent pas La voiture Et quand t'as plus T'as plus Aucune roue Entre guillemets Sur la voiture Bah la voiture Elle freine plus T'as beau appuyer Sur la pédale La voiture Elle va se prendre Un énorme Un énorme Un énorme carton Comme celui Que je viens de manger Voilà Alors Sur ce rallye de Finlande C'est très compliqué Donc effectivement Les pneus Full wet Moi je me pose la question Maintenant J'en ai marre De me dire D'attendre la pluie De me dire Que ça va bouleverser Les stratégies Etc Parce qu'en fait Ce n'est jamais le cas Quand il se met à pleuvoir On arrête la course Quand il pleut Un petit peu avant On fait un départ Sous safety car Enfin je veux dire A un moment donné On ne peut pas prétendre Que tous les 22 pilotes Bon on va pas dire 22 On va dire 20 Parce que j'enlève Ericsson et Nasser Mais Mais Non mais pour être honnête Voilà On ne peut pas dire Que ce plateau De 22 pilotes Sont les meilleurs du monde S'ils ne savent pas rouler Sous la pluie Alors Le problème C'est que depuis Quelques années On a été tellement conservateurs Sur ce genre de choses Qu'ils ont perdu L'habitude De rouler sous la pluie Moi je me souviens Il y avait eu des luttes Sous des déluges Comme c'était le cas Je crois A Fuji En 2008 Ou 7 Je réfléchis Je crois que c'était en 2007 Pour le coup Hum Oui c'était en 2007 C'était en 2007 A Fuji D'ailleurs Alonzo C'était sorti Assez méchamment Bah là il pleuvait On a laissé faire Bon bah très bien On a mis une safety car Un moment donné Pas grave Il n'y a pas de soucis Mais il faut arrêter Maintenant de leur De les laisser De leur dire Les gars on va arrêter la course Il y a une grosse flaque d'eau Il ne faut pas passer dedans Non mais les gars C'est pas cette blague quoi Donc il faut arrêter Donc voilà Très très mécontent Sur la safety car Sur cette décision De ne pas regarder De ne pas faire un départ Sous la pluie Je pense que Ça marche aussi Dans l'autre sens Les pilotes N'ont plus confiance Mais en même temps La direction de course N'a plus confiance Dans les pilotes Dans leur capacité A rouler Ce que je pourrais Tout à fait comprendre Parce que Avoir un Ericsson Ou un Nacer En fond de grille Qui n'a pas l'habitude De rouler sous des déluges Comme ça Ou peut-être Qui a eu l'habitude Mais qui n'a plus l'habitude Et tous les pilotes Maintenant je pense N'ont plus l'habitude De rouler sous ces conditions là Et bien ça peut Ça peut effectivement Faire un énorme carton On est censé avoir des voitures Extrêmement résistantes Qui font que Ça devrait être Voilà Tiens on a plus de portière C'est vrai Qui fait qu'on devrait Ne plus avoir de problème Voilà les gars Maintenant Il va falloir arrêter Donc bon voilà C'est vraiment Très 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 dommage Je voulais rebondir là dessus En même temps Sur le fait que Cette direction de course Très conservatrice Nous enlève donc Du spectacle évidemment Parce que j'aurais bien voulu Voir un premier virage Mercedes Voir si Rosberg Aurait eu un petit peu De sous-virage Ça aurait été assez drôle Je pense Voilà Donc je conclue Ce petit sujet Sur donc Les wets Les full wets Et la safety car J'en profite pour faire Un petit internet Pour vous dire que Demain Vous aurez une vidéo Explicative Sur la bande annonce De F1 2016 Voilà Plus quelques autres Petites choses Par rapport à Ce nouveau jeu Rien de fou Evidemment Et donc du coup J'en profite Pour maintenant Pour passer sur Les essais privés Qui se déroulent Donc à Silverstone Et qui Donnent l'occasion A de jeunes pilotes De monter dans Ces belles machines Que sont les Formule 1 Des années 2016 Et non pas Des anciennes années Evidemment Alors On a chez Mercedes On a deux voitures Déjà Oui La première C'est celle De Esteban Ocon L'autre pilote français Qui est aussi Pilote chez Renault Alors ça C'est un truc Faudra qu'on m'explique Le mec a deux contrats Il a un contrat Chez Mercedes En DTM Qui aussi Fait en sorte De l'utiliser Pour rouler Parce que Mercedes prend en 8 Pour rouler en Formule 1 Et puis vous avez Et puis là aussi Un autre contrat Chez Renault Pour rouler aussi Dans la Renault Pour aussi faire des tests Etc Je veux dire C'est comme à l'époque De Schumacher Ou Alonso Ou de Schumacher Akinen Que t'es un petit jeune Qui soit là Qui fait des tests Et pour McLaren Et pour Ferrari Je trouve ça assez drôle Bon Evidemment Renault n'est pas Au niveau de Mercedes Mais tout de même N'oublions pas Que c'est un constructeur Qui a des ambitions Sur plusieurs années A long terme Et qui Est friand On va dire De nouvelles informations Sur l'équipe championne du monde N'importe qui A tuer Pour avoir des informations Pareilles Donc du coup On a Ocon Effectivement Dans cette belle Mercedes Qui fait du très bon boulot Apparemment Selon les ingénieurs Selon la presse Etc Sur les essais Et ce genre de choses Donc il s'est bien Roulé en Formule 1 C'est pas le top du top Pour lui Cette année Pour l'instant en DTM Donc c'est Un peu compliqué Un peu compliqué Comme ça Donc je sais pas trop Quoi en penser Est-ce qu'il sera prêt L'année prochaine Pour rouler en Formule 1 Pas sûr Pas sûr Pas sûr Est-ce qu'il lui faudrait pas Une petite saison de GP2 Pour mûrir un peu Parce qu'en DTM Il se prend quand même Quelques claques Et je pense que L'année prochaine En Formule 1 Si Alors s'il se fait engager Par Renault C'est pas du tout Un cadeau Bien au contraire Parce que Renault est encore Assez bas Dans le classement Et du coup Lui donner une voiture Un qui Roule mal Et qui a développé C'est pas un cadeau Pour un rookie C'est bien le cas Avec Julian Palmer Cette année Evidemment Lui il va faire un an Et qu'il va s'en aller Avec sa mallette C'est juste pas possible Donc voilà Kevin McLuston aussi Risque de faire Qu'un an Donc effectivement Je pense pas Qu'on verra Notre cher Esteban Chez Renault L'année prochaine En tout cas Je le lui souhaite pas Pour le coup Je ne lui souhaite pas Non plus D'être chez Manor Quoique ça peut être Un bon apprentissage Mais là du coup On va vraiment Le juger Par rapport à Ce que fait Pascal Verlaine Verlaine il a quand même Rapporté un point A Manor En Autriche D'accord Seul Jules Bianchi A fait mieux Et tous les autres pilotes Qu'il y a eu chez Manor Et il n'y a pas eu Des pointures C'est vrai Mais là pour le coup L'année prochaine Si Ocon arrive chez Manor Et Dieu seul sait Que je pense que Verlaine restera aussi Une deuxième année A mon avis Chez Manor Il va avoir Du gros 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 Du gros gros pilot En face de lui Donc il faut faire Extrêmement attention à ça Donc effectivement Peut-être un an de plus Un an en GP2 En monoplace Ça lui fera un petit peu du bien Voilà A voir Mais je pense pas Que Ocon En tout cas S'il est prêt pour la Formule 1 Je pense pas Que ce sera pour 2017 Malheureusement pour lui Autre pilote Qui lui A démarré Sa carrière Enfin sa carrière Oui si Sa carrière Première séance libre Et c'était au Grand Prix De Silverstone Donc Pour Charles Leclerc Le monégasque Je sais pas Si il est monégasque De naissance Ou si Il a des origines françaises Enfin bref En tout cas Il a fait toutes ses classes Il a fait toutes ses classes en France Le pilote monégasque Proche de Jules Bianchi Qui donc a testé la has Le vendredi matin À la place des Céban Gutiérrez Sur le circuit de Silverstone Pareil Il a attaqué Les ingénieurs étaient assez Bluffés par sa performance Donc ça c'est une bonne chose Alors oui Il est monégasque Oui il est pas français Mais en même temps En même temps J'ai envie de te dire Monégasque français ou pas Franchement Je fais pas vraiment la différence De toute façon Tous les pilotes sont monégasques Pratiquement Donc Charles Leclerc Effectivement Ça a été un bon gars Il a roulé du coup Dans la Ferrari S'il vous plaît Puisqu'il fait partie De la Ferrari Driver Academy Donc effectivement Bonne chose pour lui Les ingénieurs étaient assez contents de lui Il a déclaré aussi Qu'il avait roulé avec Avec l'esprit Avec A l'esprit Avec Jules Bianchi Pardon A l'esprit Parce qu'il lui a donné des conseils Et ce genre de choses Et que ça lui manquait beaucoup Malheureusement Donc effectivement Je pense qu'il y a un futur Gros gros talent Parce qu'il écrase le GP3 Le Charles Leclerc Donc il y a un futur gros talent De la trempe De on va dire Entre guillemets Stoffel van der Parce que c'est vraiment Le plus gros gros talent Pour moi Qui est Qui va devoir arriver en Formule 1 Un jour ou l'autre Donc effectivement Charles Leclerc Très très Donc Charles Leclerc Effectivement Très très gros talent Evidemment On peut parler aussi De Pierre Gasly Pierre Gasly Qui est donc Arrivé En GP2 Il y a Un an Et quelques Et puis Qui est monté Pour la première fois Sur la plus haute marche Du podium En GP2 A Silverstone Lors de la course Numéro 1 Et il était temps Il était temps Pour Pierre Gasly Tant mieux Il a fait ça devant Tout le gratin De la Formule 1 Ça c'était la chose à faire Mais maintenant Ça y est Je pense que là Il y a eu peut-être Un déclic Qui fait qu'il va faire Des courses Entre guillemets Plus intelligentes Il va être à l'attaque Mais il est là aussi Pour gagner Pour gagner Il ne suffit pas De faire que des victoires Mais il faut aussi Prendre les points Les points intermédiaires Pardon Et j'arrête pas de vous le répéter Ça que ce soit en DTM En F1 N'importe où Dans des championnats relevés Il faut prendre le maximum De points A chaque course Et peu importe Si on fait tout le temps Deuxième On peut très bien gagner Avec une seule victoire Comme ça a été le cas Il me semble Pour Pascal Berline En DTM en 2015 On peut gagner le championnat Avec une seule victoire Et en faisant que des deuxièmes places On s'en fout Le truc c'est que tu auras gagné le championnat D'accord Tu auras été hyper régulier Un championnat c'est être régulier C'est pas de gagner Toutes les victoires Sinon ça s'appelle la NASCAR Et puis il y a le chase Et ce genre de choses Mais ça je laisserai Jeff Hardy Qui en parle Il en parle bien mieux que moi Donc effectivement Pierre Gassic Et lui par contre Monté dans la Red Bull RB12 Ou 13 Je me suis le coup Donc la Red Bull De Daniel Ricciardo Et de Matthew Stappen Donc ça c'est une bonne chose C'est une bonne chose Je suis pas sûr Que Gasly soit prêt Pour la Formule 1 L'année prochaine Chez Toro Rosso Parce qu'en face Il y a quand même Daniel Fiat Et Carlos Sainz Carlos Sainz C'est fait Il restera Je pense que ça sera Malheureusement Sa dernière saison Sauf si Parce que là A moins que Daniel Ricciardo Reparte Parte de chez Red Bull Fin 2017 Carlos Sainz Se fait éjecter Ou devra trouver Un autre baquet En Formule 1 Daniel Fiat Bon bah S'il continue à être Nulle part Enfin nulle part Il est pas non plus nulle part Mais il est quand même Bien nulle part S'il continue à être nulle part Bah à ce moment là Il y aura peut-être Potentiellement quelque chose Pour Pierre Gasly Autrement Autrement Pierre Gasly Je sais pas ce qu'il va faire L'année prochaine Si Fiat Arrive à se réveiller Et à reprendre le dessus Donc Mystère et boule de gomme Pour Gasly Je parle rapidement De Lance Lance Troll Je crois qu'il s'appelle Le Canadien Richissime Le Canadien Pilote de 18 ans Je sais plus Quel âge il a En tout cas il est jeune Et son papa A beaucoup 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 de pognon Autrement dit Le mec est prêt A acheter des Formule 1 Et à louer des circuits Pour que le fiston Puisse s'exercer Durant l'hiver Et s'habituer Au comportement de Formule 1 Donc voilà Là On est plus dans le pilote payant Mais là C'est autre chose C'est à dire que le pilote N'arrive pas avec une valise Mais on est à Avec sa valise A payer A payer des Formule 1 A payer des circuits Pour pouvoir s'entraîner Donc là On est à un niveau De pilote payant Mais jamais atteint C'est à dire que Seul Alors si vous êtes fan De Michel Vaillant Vous penserez peut-être A comment ça s'appelle Le loup blanc Non le prince blanc Ou un truc comme ça Je crois C'est une BD Où il y a un mec richissime Qui décide D'acheter une écurie de Formule 1 Et de rouler Enfin bref Là on est vraiment Au plus haut point Dans ces eaux là Donc effectivement Lance Stroll Je connais pas son talent Dans tous les cas Le truc c'est que En F4 Bah il est pas mauvais Il mène Apparemment il se fait aider Par des équipiers Etc Payés par le père Donc le père Paye Les pilotes Alors pas pour Il truque pas la course C'est presque C'est presque ça Mais il truque pas la course Le père paye Des pilotes Paye les carrières D'autres pilotes Pour que Ces pilotes en l'occurrence Puissent Entre guillemets Aider sur la piste Le petit Lance Stroll Donc Voilà où est-ce qu'on en est Est-ce que c'est bon Pour la fin Je sais pas S'il a vraiment du talent Pourquoi pas Mais Je veux dire Quand t'as 18 ans Et que ton père Te paye des Formule 1 Et des circuits Pour que tu fasses tes armes Donc je trouve ça juste C'est le rêve Franchement Faut être honnête Donc voilà un petit peu Sur le Sur ce que je pensais Du Du dégri Sur un petit peu Les essais libres À Silverstone Les essais libres pardon Les essais privés À Silverstone Ne pas oublier que Pascal Verne Teste pour Pirelli Sur une Mercedes de 2014 Donc Donc voilà J'ai l'impression que le moteur Va pas tarder à lâcher Et bah voilà Le moteur est cassé Tout simplement Ça y est C'est fini pour nous On ne marquera 0 points On est dans la dernière spéciale Et le moteur Est donc cassé Dégâts irréparables Dégâts totaux 100% Voilà 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 Et bah c'est super ça Merci beaucoup mon pote Ah là 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 Bon Alors on est dernier Ça c'est pas cool C'est pas cool De tout De tout De tout Donc pour vous faire Un petit résumé Demain Vous aurez donc Une vidéo sur La bande annonce Ce que je pense De la bande annonce De F1 2016 Je vous expliquerai Deux trois petites choses Etc Dimanche Vous aurez évidemment Le Le grand prix du Mexique Mexique C'est ça exactement Grand prix du Mexique Pour dimanche Et puis la semaine prochaine On reprendra donc Le DTM 2015 Etc Etc Voilà Est-ce que j'avais d'autres choses A dire non Pas grand chose On est en train De finir d'autres rallies Tranquillement Le prochain rallye Donc ce sera celui De Grèce Et on est donc Deuxième Donc évidemment Le but du jeu Ça va être de gagner Gagner ce championnat Ce serait Une super chose A mon avis Ça pourrait être Vraiment sympa Voilà Bon bah écoutez Merci à tous d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu A vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires Sur la vidéo On se retrouve On se retrouve Sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler à F1 Et puis en attendant Portez vous bien Ciao ciao